Lorsque les conservateurs de gros bon sens veulent couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes, le Premier ministre n'en vaut pas le coup après huit ans de l'inflation. Sur l'inflation, il est comme pompier pyroman. Il arrose le feu inflationniste avec l'huile et non pas de l'eau. Est-ce que le Premier ministre reconnaît qu'avec toutes ses dépenses des milliards de dollars, ça devient chaud et cher pour les contribuables?